Salut salut, c'est Lillero pour la chaîne Moto63 Aujourd'hui on se retrouve pour le projet Supermotard Montage d'un Supermotard niveau 1 Aujourd'hui on va parler de quoi ? De toute façon normalement c'est marqué dans le titre de la vidéo On va parler des jantes à l'avant Des différences entre les 16, 16,5 et 17 pouces Les points positifs et les points négatifs Mais là vous allez sûrement vous dire Mais Lillero, t'en as déjà parlé des jantes dans le projet Supermotard Et c'était dans l'épisode numéro 2 Oui, mais j'ai pas donné toutes les informations Parce que lors de la dernière session piste Donc de la dernière vidéo que j'ai tourné A la fin si vous avez regardé J'ai fait une petite conclusion Et j'ai expliqué que j'avais essayé un 450 CRF Avec une jambe de 16 dessus Et que j'ai pu noter les différences Et l'efficacité que ça ramenait sur la moto Donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui Et donc ce que j'ai fait C'est que j'ai franchi le cap Et j'ai acheté une jambe de 16 pouces Et je ne suis pas passé par le 16 V1,5 Et je vais vous expliquer pourquoi Bon, avant de vous expliquer pourquoi Je vais déjà vous donner la marque des jantes Et je vais vous dire où est-ce que je les ai achetées Parce que la question va me être posée mille fois Alors je les ai achetées chez CRP CRP ça s'est toujours bien passé avec lui Donc je me suis dit pour prendre la jambe de 16 pouces Je vais aller chez lui Mais je n'ai pas pris la marque CRP Au cas où il y en a qui se demanderait Il vend aussi d'autres marques de jantes J'ai donc pris des moyeux bleus de chez Faba J'ai pris les rayons renforcés chez Faba Les têtes de rayons Faba Et j'ai pris un cercle de 16 pouces chez Excel De toute façon en 16 pouces il n'y a pas beaucoup de fabricants A part Alpina et Excel Il y en a d'autres mais c'est les plus connus dans le monde du super motard Donc pour l'explication de cette vidéo On va partir sur une base qu'on utilise des pneus de marque Michelin Pourquoi des pneus de marque Michelin ? Parce que c'est très simple Si vous êtes en championnat de France Ou bien si vous faites de la piste Si vous avez besoin d'un pneu Ça sera plus simple pour se dépanner Parce que 80% du championnat de France Utilise des pneus Michelin Ils utilisent aussi Metzeler Qui est plus adapté pour les jantes de 17 pouces Mais on va en parler tout à l'heure Il y a aussi Dunlop Mais Dunlop c'est beaucoup plus dur à trouver Beaucoup plus dur à se fournir Et les pneus pour moi ne sont pas tip top Allez installez vous bien On va passer à la théorie Donc si vous utilisez une jante de 17 pouces Vous aurez un pneu chez Michelin En 120, 60 et 17 Si vous utilisez une jante de 16,5 Vous aurez un pneu en 120, 75 et 16,5 Si vous utilisez une jante de 16 pouces Vous allez avoir un pneu en 120, 80 et 16 pouces Mais c'est quoi la différence entre tout ça ? Vous allez sûrement vous dire Mais l'hydro avec tous ces chiffres On se mélange les pédales Donc alors c'est très simple 120 c'est la largeur du pneu Et 60 c'est donc la hauteur du pneu Donc en 17 pouces vous aurez un pneu d'une hauteur de 60 Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes Qui se plaignaient du pneu Michelin Comme quoi il accrochait mal Comme quoi ils avaient une mauvaise sensation Alors ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont rabaissé les jantes en 16,5 Et qu'ils ont mis une hauteur de 75 Donc de 60 c'est passé à 75 Donc qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur la moto et sur la jante ? Ça a fait qu'au niveau du freinage Et au niveau dans les virages Vous aviez une déformation du pneu plus importante Et une plage d'accroche donc plus importante Et au niveau de la sensation ça allait beaucoup mieux Et ce qu'ils ont fait après encore C'est qu'ils ont encore baissé la taille à 16 pouces Et ils ont monté la hauteur à 80 Donc encore une meilleure déformation du pneu Et encore une plage d'accroche encore plus grande Bon au final on se retrouve toujours avec la même taille de roue à la fin Pourquoi ? Et bien je vais vous donner un exemple En 16,5 si c'est 75 de hauteur Et si en 16 pouces c'est 80 de hauteur Et bien au final quand vous regardez la roue comme ça Elle est exactement de la même taille C'est simplement qu'au freinage et dans les tournants Vous avez une déformation du pneu plus importante Et une capacité d'accroche plus importante du coup Mais là vous allez encore sûrement vous poser une nouvelle question Mais pourquoi avoir encore du 16,5 ? Autant passer au 16 directement Et bien il y a quand même quelques points négatifs Que je vais vous citer tout de suite Alors je vais vous expliquer le pourquoi du comment Et où est le problème ? Le problème vient du frein Donc là je suis en 16 pouces avec un disque de 310 mm Et un étrier béringé Alors l'étrier béringé comme vous pouvez le voir Il se monte parfaitement Quoique au montage il y a quand même un petit problème C'est que quand vous allez démonter votre roue Vous êtes obligé de retirer l'étrier Et pour pouvoir fixer l'étrier une fois la roue montée Vous allez le fixer sans les plaquettes Et une fois que vous l'aurez fixé Vous allez venir mettre les plaquettes et visser Bon sur le béringé c'est assez facile Parce que les plaquettes se retirent facilement Et se mettent très facilement Le problème c'est qu'en 16 pouces Si vous mettez un disque de 320 Avec une patte de déport et votre étrier Ca ne passera pas avec un disque de 320 Donc c'est pour ça qu'on a gardé la jambe de 16,5 Comme ça on peut encore mettre des disques de 320 Pour ceux qui n'auraient pas du béringé D'ailleurs j'ai une petite chose à vous dire Pour les pneus de 17 pouces en slick Chez Michelin prévu pour le super motard Et bien vous n'en trouvez plus chez eux Vous trouvez simplement des fonds de stock Dans certains magasins Donc dans quelques temps il n'y en aura plus On sera obligé de toute façon de passer au 16,5 Ou au 16 pouces Donc c'est pour ça que je suis passé au 16 pouces directement Comme ça il n'y a plus de débat Tout à l'heure je vous ai parlé de Metzeler Donc Metzeler il est assez plébiscité pour la piste Pourquoi ? Parce qu'il a gardé au catalogue Des pneus pistes pour super motard En 17 pouces Donc c'est la taille 125, 80 et 17 Mais là où est le problème C'est l'assiette de votre moto Parce que vous allez venir mettre un pneu de 80 Une jante de 17 pouces Donc vous allez avoir une roue beaucoup plus grande Là où on peut jouer pour rétablir ce problème C'est sur les têtes de fourche C'est à dire que vous allez prendre vos fourches Et les monter un peu plus haut dans les têtes de fourche Comme ça vous garderez une bonne assiette pour la moto Et votre moto sera assez vive pour tourner Le problème c'est qu'après on ne peut plus jouer sur cette astuce Parce que sur des circuits Sur certains circuits en France Ça demanderait à jouer encore de cette astuce Même sur les jantes en 16 pouces Je vous avais déjà un petit peu expliqué Le réglage des fourches dans les têtes de fourche Mais je vais vous faire un petit rappel dans cette vidéo Donc si vous prenez vos fourches Que vous voulez monter dans les têtes de fourche Elle sera beaucoup plus vive Beaucoup plus maniable dans les tournants Elle sera beaucoup plus facile à coucher Mais par contre si le circuit est rapide Elle aura tendance à guidonner Mais par contre si vous descendez vos fourches dans les têtes de fourche Quand vous allez avoir des circuits rapides Elle ne guidonnera presque pas Mais elle sera beaucoup moins maniable Donc pour les réglages c'est toujours pareil C'est à chacun de voir comment il veut faire Comment il veut régler sa moto Moi ce que je vous conseille Je l'ai fait Ça m'a apporté beaucoup Sur circuit Testez les deux façons Baissez vos fourches Allez rouler Montez vos fourches Allez rouler Moi ce qui m'a permis de voir la différence aussi Sur la jante C'est d'essayer une autre moto Donc si vous pouvez essayer D'autres motos Avec des réglages différents Faut le faire Ça va vous faire progresser énormément Bon cet épisode est terminé J'espère vous avoir apporté Des informations supplémentaires J'en avais déjà donné Dans l'épisode numéro 2 Du projet super motard niveau 1 Et la prochaine vidéo On ira sur piste Tester Cette nouvelle jante Et je vous donnerai la sensation que j'ai eue A la fin je ferai une petite conclusion Comme la dernière vidéo piste que j'ai fait Allez on se retrouve Au prochain épisode du projet Super motard Sous-titrage Société Radio-Canada